Le voici Frédéric, il a longtemps été dans l'ombre de Casimir et il réussit là une première diagonale parfaite. Oui, en oreille et demie enroulée, voilà ici Cercle Thomas au sol, il monte jusqu'à l'équilibre et il poursuit son enchaînement de la même manière. Frédéric, bon spécialiste au sol, grand gymnaste très élégant. Lui aussi, ça fait longtemps qu'il recherche un titre de champion de France, il avait gagné il y a déjà trois ans la coupe olympique. Il n'est jamais accroché ce titre, voilà une série avant de doubler. Voilà, nouvelle série avant, saut de main, salto avant, corps carpe étendu. Sa position en planche, qu'ils doivent parfaitement stabiliser. Le juge compte les secondes et maintenant de dernière diagonale, plus en rythme. Alors, rondade, flip, vrille et demie, percuté salto avant. Voilà, c'est tout bon pour Frédéric. Voilà, donc on retrouve Frédéric Lemoyne d'Épinay-Soussénard, qui est aussi un athlète qui fait partie de l'élite nationale de la gymnastique et qui s'entraîne à l'Institut national des sports et d'éducation physique, l'INSEP, avenue du Tremblay à Vincennes. Un endroit incontournable où sont passés pratiquement tous les meilleurs gymnastes français depuis 30 ans. En passant par Henri Boériot, qui en est devenu maintenant le directeur. Mais jusqu'à Michel Boutard, Lazari, tous les grands gymnastes, Guy Froy, qui bouchonnaient, qui sont passés donc à l'INSEP. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si à Antibes, il y a un centre national aussi de préparation, eh bien, le nouveau champion de France peut être Frédéric Lemoyne, ici, dans cette superbe élévation dans l'espace, avec cette vrille complète et ce salto avant. Voilà, cette vrille ennemie poursuivie d'un salto avant qui revalorise la difficulté. Voilà, Frédéric Lemoyne souffle, il a obtenu 9. C'est parti, c'est parti, c'est parti.